Alors, comme je dis tout à l'heure, on avait trop barandé et maintenant, on lit le livre maintenant. Donc, c'est la lecture. Allez, et c'est parti! Nous lisons le livre ensemble et expliquons le livre Ta foi et ta fortune de Neville Goddard. Et nous sommes au chapitre 4 qui est intitulé « Qui cherchez-vous? » Ça, c'est le titre de ce chapitre. Et voilà! Donc, les épisodes passés, on a vu le maître ascensionné. Bon, maintenant, c'est à quoi discuter. Mais Neville a dit, le maître de l'ascension n'est pas tel qu'on dit, puisque lui-même, il a dit que là où il part, s'il n'y a que Dieu... En fait, si on essaie de raisonner, cette histoire ne veut pas dire. Dieu peut se manifester par n'importe qui. La Bible nous parle des anges qui ont apparu, qui sont là pour nous servir au service des hommes. Ça, c'est dans Hébreux 2, je crois. Ce sont des esprits au service des hommes. Donc, les anges ne sont pas plus grands que nous. Quand Jean a voulu, dans le Patmos, quand il l'île de Patmos, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, Révélation, il a voulu se baisser pour louer, honorer l'ange. Et là, je suis un serviteur comme toi. Tu n'as pas besoin de te courber. Parce que l'ange est à notre service, et moins que Dieu. C'est des esprits, ça, c'est la définition biblique. Donc, ça veut dire que, hier, je ne veux pas nier, moi particulièrement, la présence des anges qui nous guident. Et Neville a dit que, lorsque, quand tu as eu la naissance d'Ancan, tu deviens Melchizedek. Ce que chacun devrait souhaiter. Et, s'il arrive que tu laisses maintenant ce corps, tu ne reviens plus sur ces sphères. Tu es sorti. Le devenir Melchizedek te propulse de la roue, de la récurrence, et à d'autres sphères et d'autres devoirs. Mais, tant que tu ne deviens pas Melchizedek, celui qui n'a ni paix ni mère, dont Dieu lui-même se réveille en tant que toi. Mais, là, tu deviens, c'est une expérience spirituelle, d'où le livre, ta foi, dont la loi et la promesse, dont la promesse, les quatre expériences mystiques que Jésus lui-même a eues. Le jour que tu vas faire ça, tu ne reviens plus ici. Ça veut dire que tu continues, mais tu n'y as que Dieu, même si les plusieurs, c'est n'y as que Dieu. C'est impersonnel. Donc, bien sûr, ne regarder si tu dis Jésus, Jésus est là. Quand tu dis Jésus-Christ, il est là. Moi, j'ai vécu des choses où j'ai fait appel à Jésus et tu as vu ce qu'il... C'est une puissance. Je suis. Mais, après, on ne savait pas encore qui c'était. Mais, lorsque tu dis je suis, Dieu est là. Il est là. Tu vas voir des choses qui peuvent se passer seulement en prononçant ce nom. J'avais vécu une expérience glorieuse. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Mais, il a dit la vraie ascension, c'est quitter d'un niveau de conscience à l'autre. Tu joues croissant, tu joues croissant jusqu'à ce que tu comprennes. Ou bien, l'autre, on va appeler l'arrangement de la même conscience. Différemment. Tu deviens une autre personne. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Donc, c'est de comprendre et ce n'est pas à se mettre à discuter. Pourquoi il dit ceci ? Pourquoi il dit cela ? Prenez ce qui est important pour vous, à ce niveau. Selon son niveau de conscience, il dit ça. Mais, il ne t'aimait pas à discuter. C'était de se mettre à discuter. Non, je laisse ce que je ne comprends pas pour le moment et je continue le chemin. Comme je vous ai dit, lorsque j'ai lu la lettre de Christ pour la première fois, je n'avais pas compris. J'ai lu et relu et relu et relu et relu. Même jusque-là, je n'avais pas toujours compris comme quand je lis aujourd'hui, je comprends. Parce que je viens avec d'autres connaissances et je suis une autre personne qu'à l'époque. Et c'est ça que je voulais juste, vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Ce que je ne comprends pas. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Je laisse ça tel que c'est. Je laisse ça aussi. Et je continue mon chemin. J'apprends, ça veut dire que je ne suis pas encore passé. C'est ce que tu dois connaître pour comprendre une chose. Parce que tu ne peux pas venir bâtir le deuxième étage alors que la dalle n'est même pas foulée et vouloir commencer la maison par la dalle sans piquet. Il faut quelque chose même pour soutenir la dalle. Les maisons de nos jours, quand on veut faire, on fait une dalle avec le piquet, on remonte une deuxième dalle, on met le piquet pour faire la dalle. Mais tu ne peux pas venir construire le deuxième niveau, la dalle du deuxième niveau alors que le premier n'a même pas de dalle. Tu mets les poteaux dans ce coin. Donc, et c'est comme ça que nous devons comprendre ces choses. Si tu arrives à un truc et ça te dépasse de comprendre, comprends que tu te fous d'autres révélations, il faut que tu te, comment dire, d'autres dévoilements pour pouvoir comprendre l'autre, ce qui, à cet instant, te paraît comme pas possible. Voilà, par exemple. Donc, on va continuer, mes amours. Alors, comme je dis, nous lisons le chapitre, le livre Ta foi et ta fortune, et c'est le chapitre 4. Alors, donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton d'abonnement et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et deuxième moment, partage le message tout autour de toi. Je veux voir, j'aimerais voir s'il y a 400 vues dans une vidéo qui est 400 likes. C'est ça qui m'encourage, les likes. Mais si je vois beaucoup de vues, avec quelques maigres dits likes, je dis, ah, dont ils n'ont pas aimé. Pour montrer que tu as aimé la vidéo, mets le like. YouTube nous note par rapport à ça. C'est pas comme si je prends l'argent pour, non, 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 j'ai mon travail et je gagne bien. Donc, ceci je fais, je prends mon temps libre pour lire et pour, afin que vous soyez édifiés, afin que nous tous, parce qu'il n'y a que Dieu, soyons tous édifiés. Si nous sommes tous édifiés, il y aurait moins de problèmes, moins de guerres, moins de luttes. Ah oui, c'est ce que je pense, c'est ma contribution pour l'univers. Allez, donc, on lit. Ta conscience est le maître magicien qui conjure toutes choses en étant ce qu'il conjure. Ce Seigneur est maître que tu es peut et fait apparaître dans ton monde tout ce que tu es conscient d'être. Waouh ! Mais c'était déjà expliqué. Ta conscience est le maître magicien qui conjure toutes choses en étant ce qu'il conjure. Ce Seigneur est maître que tu es peut et fait apparaître dans ton monde tout ce que tu es conscient d'être. Voilà. Donc, je crois que ceci était déjà clair parce que si tu es dans un état et je dis ceci libérerait beaucoup certains combats spirituels que nous mettons, que nous oui, nous faisons surtout dans l'église séculaire. et même tous les jours parce que je me dis quelqu'un qui suit ne serait-ce que ce livre Ta foi et ta fortune depuis le début devrait déjà comprendre que l'ennemi c'est ce que tu as façonné. Ah oui ! Ça nous libère des luttes. Ça nous libère des concurrences. Ça nous libère... Laisse l'autre faire ce qu'il fait. Mais s'il fait, ça veut dire qu'un jour inconsciemment peut-être tu l'as commandé. Je ne dis pas que l'autre n'a pas fait. Mais le méchant est là pour le jour de la méchanceté. Et si tu l'appelles il va venir. Et tu ne l'appelles pas en disant une personne particulière mais nous sommes dans une société ça veut dire que la conscience qui est l'unique conscience a été arrangée d'une façon que même automatiquement tu crois à certaines choses. Et la croyance personne n'a dit que la conscience est comme le maître magicien qui conjure. Et tu deviens ce que tu as conjuré. Et ça veut dire qu'à cet instant c'est comme si des signaux sont lancés. Tac, 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 et ça va attirer. C'est comme un aimant. Ça attire maintenant les personnes qui font ces choses dans ta vie. Et ils vont le faire. Jusqu'à ce que tu changes ta conscience et d'autres choses vont arriver. D'autres personnes peut-être même la même personne elle va se transformer. Pourquoi? Moi je dis toujours c'est une bénédiction de rencontrer de nouvelles personnes. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu car il est l'unique. Même si ta conscience est que tu fasses venir quelqu'un que tu fasses venir quelqu'un d'une manière attirée dans ton existence à un moment donné ce couple n'est pas anodin. Le jour que tu apprends l'autre va apprendre. Peut-être c'est ce qu'il fait à un moment donné va comprendre Oups! Il y a un Dieu ici. C'est autrement que ce que je fais souvent. Nous voyons la rencontre de Paul et de ce magicien qui faisait des enchantements pour se faire de l'argent. Quand il a vu que Paul conjurait au nom de Jésus quitte et les démons quittaient les gens dont les esprits je ne sais pas à l'époque à l'époque alors il a vu il était impressionné il commence maintenant à ruser. Certains ne voulaient pas suivre Paul et non pas accepter que leur conscience était dure maintenant ils vont quelque part comme ils faisaient des enchantements et ils mettaient ou c'était l'esprit de piton quoi que ce soit pour la libérer la personne au nom de Jésus maintenant ils ont dit la chose est bien ils vont ils disent à Paul que est-ce que nous voulons acheter je vais acheter ce que tu es là je vais me te donner l'argent pour que tu me vendes ça le secret vous voyez il y a des gens qui veulent toujours acheter et pensent qu'avec de l'argent on peut tout obtenir non ici c'est faux avant la croissance la conscience tu dois comprendre tu n'achètes pas c'est pas vendu c'est pour ça que tu as dit venez acheter sans argent allez même monnaie ou bien sponsoriser les églises mais ça ne veut pas dire que Dieu va venir aussi être dans toi non et c'est des gens qui payent pour qu'on prie pour eux je rigole au lieu d'apprendre un même à prier tu payes quelqu'un pour qu'il parle pour toi Dieu qu'il intercède pour toi c'est du n'importe quoi c'est pas spirituel ça parce que tu ne peux jamais grandir peut-être même tes prières pourraient l'aider mais l'aider en quoi faisant si tu comprends que la conscience est telle qu'elle est tu peux prier pour aider quelqu'un quand il ne comprend pas mais le but c'est de l'amener lui dire que mon frère ma soeur je peux le faire mais ça n'aide en rien toi-même pas tes mic-mic et tes transpirations et tous les gémissements Dieu va te répondre apprend la puissance est en toi j'active celle qui est en moi et non celle qui est en toi je peux t'aider et te dire que ça existe et que toi-même tu actives c'est pour ça que ceux-là ils ne restent sans rien faire pensant que quelqu'un d'autre peut faire le travail pour eux jamais je suis désolée tu dois le faire toi-même même si tu vas faire le chat et la souris tu vas revenir jusqu'à ce que tu apprennes c'est le but va même dans n'importe quel coin du monde tu vas toujours et apprend parce qu'il y a toujours des ouvertures sachant que le christianisme n'est pas le seul comment dire la religion chrétienne parce que le christianisme il se voit c'est un chemin tu dois accepter le Christ en comprenant le message christique en développant la conscience christique mais les gens l'appellent autrement c'est le christianisme qu'on appelait dans le temps la voix les gens qui faisaient la voix c'est Antioche pour la première fois longtemps petit 30 ans après que les chrétiens les soi-disant les gens les gens de la voix ont été appelés avec Paul déjà parmi que les chrétiens donc ceux qui prêchent le message de Christ mais sinon c'est la voix the way c'est ça le nom ancien et primaire du soi-disant christianisme aujourd'hui vous voyez que c'est ce qu'il faut comprendre le gars va ailleurs il commence à dire je te conjure au nom de Jésus Christ que Paul prêche le gars lui a dit que Paul je connais Jésus je connais mais toi tu es qui il n'était personne toi il a tabassé on dit que l'esprit l'a tabassé correctement ça c'est des anecdotes de la bible donc on peut dire que nous devons comprendre que nous c'est impératif de développer nous soi-même la conscience christie c'est le but du message maintenant ne laisse pas les gens le faire pour toi bien sûr tu peux aller chez un praticien de la spiritualité ça son dévoilement de la conscience illumine ta vie et tu reçois une guérison pronte ou bien tu es délivré d'une pauvreté je ne sais pas quoi tout d'un coup mais le but de la spiritualité n'est né ni pour la guérison ni pour la richesse si oui la seule richesse la seule source c'est ça que tu dois posséder la seule source la seule cause et pas que tu possèdes tu dois savoir et accepter qu'elle est en toi tu es l'unique cause mais Dieu en toi le Christ crucifié en toi si tu n'as pas encore fait la résurrection la naissance c'est d'amour il est encore mais en proclamant ta résurrection elle arrive si tu y crois et persiste assume et si tu persistes ça devient très vrai ça c'est la loi de l'assomption c'est valable pour toute chose tu l'appliques seulement pour la maison pour le mari pour l'argent mais c'est qu'il y a un problème tu dois l'appliquer pour toute chose la Bible nous dit cherche premièrement le royaume de Dieu et tout ce qui est enrichi en lui vrai et toutes les autres et tout ce qui est juste à ses yeux et toutes les autres choses te seront données ça veut dire que la chose qu'il faut vraiment chercher ce n'est pas l'argent qui n'est qu'un dévoilement ponctuel pour résoudre un problème on appelle ça des béquines si tu as mal à la tête tu prends un cachet ça te soulage du mot de tête il ne veut pas dire la santé avoir de l'argent même si tu as des milliards dont ton compte ne fait pas de toi le riche on a vu celui qui avait fait remplir ses greniers il dit maintenant là je peux rester tranquille et me rejure oubliant qu'il lui avait donné et d'un moment à l'autre il était parti il avait les greniers pleins mais il était encore intact il ne connaissait rien il n'avait pas compris d'où ces choses lui étaient venues donc développons la conscience christique la conscience de la source de tout de toute chose la cause de toute chose l'unique substance l'unique cause l'unique réalité qui se dévoilera dans notre t'as dans ton chemin comme ton besoin actuel ne coure pas derrière la chose oui en passant bien sûr comme un cachet mais le but c'est de développer la conscience de cette chose qui a fabriqué cette chose et tu auras tout parce qu'on a dit que tout vous sera donné par dessus le marché tout 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 sans rien laisser tout te sera donné par dessus le marché voilà donc on continue il a dit que je ne parle plus trop je vais lire personne la manifestation ne vient à moi sauf si mon père l'attire et moi et mon père sommes un personne ne peut venir à moi sans que le père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour Jean 6 44 mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne n'est capable de les arracher de la main de mon père personne parce qu'il n'y a personne déjà moi et mon père sommes un Jean 10 29 et 30 tu attires constamment vers toi ce que tu es conscient d'être change la conception que tu as de toi-même de celle de celle de l'esclave à celle du Christ c'est ça la résurrection change la conception que tu as de toi-même parce que ce que tu es exactement c'est ce que tu es conscient d'être on te dit que l'ascension c'est de changer et assumer autre chose focaliser autre chose si tu es constamment ce que tu es conscient d'être mais n'accuse pas les parents n'accuse pas le gouvernement n'accuse pas la couleur de ta peau depuis aussi longtemps tu vas penser que c'est la couleur de ta peau qui est le problème le problème va exister puisque tu es conscient de cela et c'est une vérité tu es le créateur ta conscience dit c'est ça mon problème détourne-toi vers ce que tu veux et commence à assumer que tu es déjà ce que tu veux c'est ça le changement de quoi c'est aussi le rapide et vous voyez que nous passons les changements mais toujours vers les mauvaises choses qui vont nous grouer sur place et on va appuyer les autres puisque si tu es conscient d'un événement la conscience va ramener tous les états pour que cela soit bien il va te ramener la personne si tu crois et que tu es conscient de quelque chose ça n'a rien à voir d'une personne mais seulement étant consciente de cela te ramènera les gens qui vont te faire vivre la situation parce que personne ne vient à moi si le père à moi ne la perd le père à moi c'est le je suis et si je suis consciente d'une situation c'est ce qui va se manifester sur moi jusqu'à ce que tu changes d'avis on n'a pas dit l'autre c'est pour ça que personne d'autre il faut juste connaître cette vérité qui a été prêchée par Jésus-Christ qui a été prêchée par ses disciples proches les gens qui ont appris les gens qui étaient sur la voie et au fil des temps tu vois comment déjà Paul quand il parle le message il est à diluer 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 et jusqu'aujourd'hui vous voyez qu'il n'y a plus rien maintenant ce qu'on a aujourd'hui c'est ceux qui ont gardé les enseignements vraiment tels qu'ils étaient à l'époque et qui ont transmis aux enfants et aux enfants des enfants ils ont pérennisé le message c'est ce que Dieu dit dans le déterronome c'est ce qu'il dit à Jésus comme j'ai été avec Moïse je serai avec toi qui est Jésus c'est je suis pas c'est le je suis c'est le Jésus je suis anglicisé Jésus Christ Jésus est le je suis anglicisé ou le Josué anglicisé ou francisé donnez tout ce que vous voulez dire Jésus c'est ça et dit lorsque je reçois ceci le Seigneur ton Dieu est unique c'est le même sur la terre mais c'est le même dans les cieux sur la terre comme au ciel c'est ça le Notre Père il dit enseigne ça à tes enfants coller ça sur les frontaux il n'y a que Dieu que ce soit un mouvement un oiseau une couleur une fragrance fragrance ce que tu humectes là tout ça c'est Dieu il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu mais il se transforme en fragrance il se transforme en couleur il se transforme en chant en musique il se transforme en beauté il se transforme en gloire en rayonnance il se transforme en toutes choses il est protéiforme à dire les filles j'aime bien ce mot il est l'unique même qu'on soit disant ennemi c'est parce que tu l'as attiré et que lui il est encore conscient de certaines choses parce qu'on parle des vols ou spirituellement les gens qui captent l'énergie quand tu es dans le monde d'énergie des autres dites-moi quelqu'un qui se dit spirituel et connaît que Dieu l'espace qui est vide il n'y a qu'une seule source et que la conscience est toute chose et que l'énergie cosmique est l'unique substance les gens vont dire l'énergie cosmique d'autres vont dire ce qu'on peut appeler comme Dieu comme tout l'invisible ce qu'on pense que c'est invisible c'est Dieu le Dieu remplit tout en douce mais seulement dans ton monde il se colore comme tout ce que tu veux l'arranger c'est une maison c'est une villa celui qui veut la villa aura la villa celui qui veut le château a son château celui qui veut la Peugeot 200 aura la Peugeot celui qui veut la Rolls Royce aura sa Rolls Royce parce qu'il se représente c'est le Rolls Royce si tu ne rêves pas de la Rolls Royce tu ne l'auras jamais et c'est comme ça que les gens dont quelqu'un qui se dit spirituel ne vient pas chercher quoi que ce soit chez l'autre c'est ce que les gens les païens qui ne connaissent pas vraiment Dieu qui n'ont rien de la spiritualité pensent et ont développé le sens de se nourrir chez les autres parce qu'ils ne savent pas que le vide là est Dieu mais dis-moi que quelqu'un qui est spirituel qui comprend la Dieu en tant que source de toutes choses Dieu qui peut lui donner la santé la vie ne peut pas lui donner l'énergie jusqu'à ce qu'il faut que tu aille que tu ailles le prendre chez l'autre mais c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème dont Dieu étant partout remplissant tout en tous l'unique Dieu l'unique réalité comment tu peux le dire de Dieu et tu ne te retournes tu fais du mal à ton frère tu le passes parce que si tu prends ça veut dire que tu es en train de le détruire et si tu détruis si tu savais qui était Dieu que Dieu est mon être individuel et Dieu est ton être individuel tu n'iras jamais chez l'autre chercher quoi que ce soit même pas de l'argent même pas un bien car Dieu est l'unique source et ce que Dieu te donne tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un chercher c'est pour ça Renéville te dit assume les méthodes de manifestation permettent que les gens n'aillent pas utiliser les autres pour l'avoir tu restes chez toi il ne prend pas chez quelqu'un mais Dieu se transforme en la chose et vient chez toi de l'extérieur comme cette chose que tu as eue tu vas dire waouh merci Seigneur mais c'est le Dieu qui est l'unique donc on peut dire que quelqu'un qui se dit qu'il est spirituel pense qu'il va venir Jésus lui dit qu'apprendre quelque chose mais c'est que tu n'es pas spirituel tu es encore au dernier niveau de ceci mais nous avons vu que l'infini est l'infini même si tu le multiplies en divisé par l'infini ça reste l'infini ce n'est pas par la quantité ce n'est pas par la masse ce n'est pas par la force ce n'est pas par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel désarmé on ne peut pas diminuer l'esprit il y a une chanson qui dit comment j'ai oublié la chanson oh my god ça y est l'esprit ça rappelle-moi la chanson il est si grand qu'on ne peut plus l'agrandir il est si bas qu'on ne peut plus le raccourcir il est si beau qu'on ne peut plus l'embellir oh quel meilleur il est si beau vous voyez c'est ça notre Dieu c'est des chansons et c'est pour ça qu'il y a des chansons aujourd'hui dans l'église qui devraient disparaître parce que ça ne veut rien dire sans révélation on a fait des chansons et comme les gens ne veulent pas créer ils veulent juste imiter et récupérer les vieilles chansons depuis des milliards d'années et ils ne veulent pas être inspirés j'ai un prédicateur qui m'inspire c'est Michael Beckwith il dit if you don't do you no one would do you si tu ne te fais pas il n'y a personne là-dessus pour te faire j'aime sa façon de prêcher ici c'est le nouveau départ c'est le commencement choisis touche prends considère que tu es riche que le pauvre dit je suis riche par la richesse de Dieu parce qu'il n'y a pas de pauvre il n'y a que Dieu mais seulement l'arrangement à ce moment-là l'arrangement on dit c'est la même conscience mais arranger se voit pauvre reçoit la pauvreté celui qui a la même conscience assume qu'il est riche voit la richesse c'est pas lui qui crée c'est toi qui crée et c'est pour cela pour garder un peuple dans la médiocrité on les enferme qui ne comprennent pas la vérité on les donne des informations qui vont qui vont les garder dans l'état qu'on veut qu'il soit ah oui on arrange ces choses mais puisque le grand secret de tout le temps l'homme est tel qu'il pense chaque jour on te fait penser d'une certaine manière et tu es quand on dit ingénieur en informatique qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il devienne ingénieur c'est notre système d'école et d'université actuel on arrange les cours on te fait donner une série d'informations et on t'appelle ingénieur en mathématiques ingénieur en informatique ingénieur de construction ingénieur mécanique ingénieur ou docteur en ceci mais c'est un tas d'informations qu'on t'a donné et tu choisis je serai quoi c'est parce que le truc dit et vous croyez que le monde se bâtit donc comment et tu es surpris de ce que tu es si tu ne mets rien mais bien sûr tu n'auras rien pas parce que on ne veut pas que tu aies quelque chose mais parce que tu n'as pas pris conscience que tu étais toi-même la source de tes propres problèmes tu as limite si tu te vois comme esclave si tu as besoin de maître pour avancer c'est un problème si on te dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi c'est toi le jour que j'avais à l'époque je dis pas quoi à l'église quand j'ai compris je lis l'homme est tel qu'il pense chaque jour j'ai commencé à méditer dessus et puis je dis c'est vrai que je n'avais pas cette conscience de la chose telle qu'elle est aujourd'hui puisque tu vas encore dans le style limité biblique Dieu est dans les cieux tu es sur la terre et Jésus-Christ a payé le pied sur la croix il a versé son sang pour toi bien sûr qu'il a versé je ne dis pas non il s'est contraté pour être toi pour qu'il soit crucifié en toi il doit se pénétrer et s'enverser mais seulement c'est celui qui pénètre c'est celui-là c'est toi c'est Dieu pour que l'homme maintenant devienne Dieu c'est le sang versé même qu'on a vu dans la manifestation comment on verse le sang tu dois tuer la première personne pour devenir maintenant t'arranger que ce que tu veux si tu l'as manifesté et quand tu penses de la même manière va se manifester la première personne est tuée tu as crucifié la première ton premier état s'il n'y a pas de diffusion tu n'as pas de création mais le sang ce n'est pas en tuant un animal que ça se passe les gens ont compris qu'il fallait tuer les animaux parce qu'il faut matérialiser cela d'où ces histoires tuer le beurre pour telle chose tuer ceci là où je suis par où je suis venue au monde on fait ce genre de sacrifice les paillères l'animisme on va tuer une chèvre les ancêtres dans chaque arbre qui est dans tel endroit il y a les ancêtres les crânes qui demandent l'huile il faut que tu apportes une chèvre ou bien le pistache et tout un autre truc les gens croient à ça mais c'est ce qu'ils sont aussi et c'est ça Dieu c'est pour ça qu'ils ont juste pris le culte qui se passait dans le on comprend donc que le culte juif c'était une pratique et beaucoup ont pris ça avant que Jésus même quand il est venu prêcher c'est pas tout le monde qui a cru donc nous devons comprendre que c'est l'effusion du sang il y a toujours parce qu'il faut que tu quittes un état pour un autre tu ne peux pas être califourchon entre deux états migre assure que tu es cet état et vie comme si tu étais dans cet état parce que qu'est-ce que tu serais et que ferais-tu si ton désir était accompli ça c'est la question fétiche oui je serais comme ça mais comment c'est-à-dire être comme ça c'est simple s'approprier de l'état nouveau et bon vous me permettez si j'écris je vais essayer je vais prendre je crois que je vais prendre le micro-cravate donc je l'accrocherai ici parce que le micro est un peu éloigné donc si je ne parle pas fort on ne va pas comprendre en fait c'est ça donc je serai par la grâce les choses vont aller et pour ceux qui se plaignent de la publicité c'est pas moi qui fais la publicité mais étant donné si tu regardes le message comment tu fais pour que le message s'améliore il faut des appareils si on retire la publicité on peut retirer on peut désactiver tout mais permettez que cela soit désactivé mon but ce n'est pas que de laisser les publicités sur des messages moi-même je ne me plais pas quand je regarde quelque chose de 5 minutes avec minimum les 5 minutes te font presque 10 minutes moi-même je regarde aussi les choses j'apprends aussi j'écoute les messages depuis la nuit des temps et je ne me suis jamais dérangé de la publicité YouTube doit vivre mais non seulement YouTube vit mais nous aussi nous devons avancer dans la vie je dis je ne vis je ne dépends pas de ce que je fais ça c'est juste un appel un hobby un appel ministériel c'est pour ça que je le fais je rentre on est rentré peut-être tu es en train de manger ou de faire n'importe quoi je suis rentré du travail et je suis en train de faire c'est l'idée afin que tu puisses comprendre toi qui es dans le besoin maintenant on veut des bons appareils un bon son le bon son demande le bon logiciel demande le bon ordinateur maintenant et il faut changer demande tout ça veut dire que je mets mon argent là dedans ceci n'est pas tarsé c'est gratuit donc juste pour que vous compreniez ceux qui le disent mais si on veut que ce n'est plus de publicité on le ferait mais par contre si tu t'abonnes à YouTube Premium tu auras toutes les vidéos sans publicité ça c'est encore une nouvelle option mais tu dois t'abonner à YouTube Premium pour avoir ça c'est pas moi qui le disent c'est YouTube qui met sa politique donc je veux juste te dire que si on veut qu'il n'y ait plus de publicité dans le royaume intérieur il y en aura on n'aura plus on va désactiver tout mais pourvu qu'il y ait les moyens pour que les appareils quand on demande la qualité de bon son et tout que les choses puissent être comme il le faut donc pardonnez-moi si elles ne peuvent pas être encore désactivées aujourd'hui parce que pour chaque publicité même si c'est un cent un cent fois dix ça fait dix cent un cent fois cent ça fait peut-être dix euros à un moment donné on peut avoir on a pu acheter grâce à certains dont un microphone tout un autre palette de 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 le premier microphone bien l'appareil la constellation que j'utilisais pour le message je crois que j'avais eu tout ça presque à 250 euros peut-être que c'est parce que ce n'était pas le meilleur mais ça a servi son temps et aujourd'hui on peut faire mieux et avant je crois que j'avais juste un casque machin que j'avais acheté peut-être à 100 euros le tout début donc il y a la croissance d'une manière ou d'une autre le logiciel de transformation coûte l'argent c'est pas donné il faut payer mensuellement donc juste pour dire à certaines personnes que même si vous vous plaignez je comprends c'est qu'on plaigne mais seulement il va falloir on a besoin pour améliorer même la qualité du rendu des instruments pour ça si j'étais en train de vendre les messages ou de me dire mais tu fais le commerce pourquoi tu ne peux pas arranger bien sûr c'est autre chose on prend peut-être un crédit on fait tout s'il faut vendre mais c'est pas ça c'est donné je donne mon temps gratuitement pour vous et je paye encore les appareils je mets dessus c'était qu'une parenthèse j'aime toujours les petites parenthèses alors on continue donc on a vu ici si tu attires constamment vers toi ce que tu es conscient d'être change ta conception que tu as de toi-même de celle de l'esclave à celle du Christ vous voyez que la résurrection quand tu t'approupris la résurrection ça veut dire que de l'humain que tu étais tu deviens Christ parce qu'il n'y a que le Christ qui ressuscite et quand il est ressuscité l'enfant l'homme devient le Christ lui-même tu ne peux pas t'appeler Christ quand tu es encore humain et que tu te vois dans l'humain non ça ne marche pas c'est pour ça qu'on a des difficultés même de progresser Paul il y a des milliards de minimum 2000 ans ou bien plus de 2000 ans a dit aux Corinthiens je veux bien vous donner la nourriture dure mais je suis déçue parce que je me rends compte que vous êtes encore des enfants et au lieu de la viande vous avez besoin du lait spirituel c'est pareil aujourd'hui vous comprenez ces paroles comment ça veut dire qu'il doit avoir un progrès il doit avoir un progrès et le progrès est impératif sur ce chemin ne demeurons pas des enfants grandissons il faut une certaine croissance c'est ce qu'il voulait dire vous devrez déjà être des enseignants mais aujourd'hui je dois encore vous donner de lait manger de la viande ça veut dire comprendre d'autres choses parce que au moins celui qui est au lait ne peut pas comprendre des grandes vérités spirituelles comme c'est croissant ça veut dire que ce que tu vois c'est ce que tu es dans le désert il a dit à Abraham ce que tu verras je te donnerai à Chossuil il a dit que partout où la plante de tes pieds vont toucher c'est le même message je te donnerai cet endroit en possession il devait maintenant conquérir la terre promise Abraham il a dit aussi loin que tu vas voir je donnerai ça à ta progéniture lui il est monté sur les Abraham est allé monter sur la plus haute montagne pour pouvoir percevoir autant loin que cela est à Josué maintenant il dit que ce qu'Abraham a vu aussi là où tes pieds vont toucher je te donne ça en possession et c'est comme ça que les choses se sont avancées et se sont avancées et se sont avancées et se sont avancées et se sont avancées partout ils touchaient ils avaient mais c'est la même chose pour toi et moi si nous proclamons pas ces choses dans nos vies mais nous n'aurons rien ce que nous voyons c'est ce que nous possédons et comme toi tu te vois mais tel que tu es et de la même manière les autres vont te percevoir dehors et nous trouvons la loi de la règle d'or ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne le fais pas autre nous avons toujours la tendance de pointer le doigt arrêtons laissons le doigt comme ça mais parfois un prédicateur à l'époque avait dit quand tu fais comme ça tous les autres doigts sont sur toi au moins minimum trois sont vers toi et même celui-ci c'est comme ça que tu pointes l'autre les quatre autres sont vers toi un seul et deux et Jésus a encore arrangé cette histoire lorsqu'il dit à ses disciples retirez la poutre qui est dans vos yeux et là vous verrez la paille qui est dans l'oeil du voisin ça veut dire que notre préoccupation primaire devrait être nous-mêmes et non le voisin mais si tu es déjà propre et qu'il n'y a plus de poutre dans ton oeil qui est juste une parabole bien sûr que tu peux voir clair mais tu ne peux pas voir la poutre dans ton oeil et tu vois la paille comment tu peux regarder avec une poutre dans l'oeil la paille qui est dans l'oeil de ton voisin et vous voyez que le ministère ce n'est pas par rapport à l'autre la vie spirituelle n'est pas par rapport à l'autre c'est par rapport à toi-même changeons mes amis changeons mes amours regardons repentons-nous regardons vers nous ce que nous sommes conscients de quoi en ce moment la parole nous dit si on change la focalisation on ferait autre chose quand je regarde devant là je te fixe si tu me regardes mais si je regarde comme ça je ne peux plus te voir je vois autre chose et c'est ça en fait la vérité nous devons démontrer ces choses chaque jour c'est une école mais nous devons apprendre à pouvoir démontrer ces petites choses tous les jours allez sur ce love 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 so much allez jusqu'à la prochaine bye bye